Ok, c'est parti pour ton activation numéro 6 Sous la constellation du scorpion Sous notre ciel de cette pleine lune en bélier Voilà, voilà, voilà On scanne ton énergie Tu me dis en commentaire si c'est ta programmation intérieure ou pas Et ça nous permettra de découvrir ce que tu manifestes Il n'y aura pas d'extension mes amours Tout simplement parce que vous m'avez demandé de réouvrir les lectures privées Elles le sont, vous pouvez vous commander une ou plusieurs lectures En fonction des situations que vous voulez clarifier Ou des questions que vous vous posez Sur lesquelles vous voudriez que je me penche avec vous Sur www.thecosmicjoker.fr Tout est en barre de description sous cette vidéo En commentaire de cette vidéo Et sur le site internet www.thecosmicjoker Sur la page d'accueil, ok Voilà, si vous en avez envie ou besoin Vous pouvez vous commander vos lectures pour l'instant On a l'impératrice inversée Le 10 du denier Et les amoureux inversés L'impératrice inversée Depuis le taureau en maison 5 Projetée en scorpion en maison 11 Mais l'impératrice est aussi Vénus En scorpion en maison 12 Le 10 du denier En verso En maison 2 Projetée en lion En maison 8 Depuis un conditionnement réprimant Depuis un conditionnement exprimé de terre Donc du denier Vierge capricorne taureau Et les amoureux inversés L'axe exprimé L'axe réprimé Je devrais dire Gémeaux sagittaire Gémeaux maison 6 Sagittaire maison 12 Sous le ciel de cette pleine lune Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu mets un terme à des communications Pour pouvoir Qui ne te soutenait pas Ou c'était toi le soutien Mais pas les autres Pour pouvoir te concentrer Et te montrer une forme de loyauté Envers toi-même En te concentrant apparemment Sur une expérience physique Relationnelle Matérielle et financière Que tu dois pouvoir soutenir En y dévouant En y dédiant Tes communications Ta liberté Ton autonomie Ton sens de l'inclusion Ta capacité d'attention De concentration Au quotidien De manière stable Afin de te proposer De concrétiser Une voie d'expansion Magistrale Et ouais On a deux arcades majeures Importantes Le 3 Le 6 Inversé C'est la fin D'un isolement Pour toi La fin d'une répétition De schéma Qui te faisait être Loyal envers les autres Depuis Un conditionnement A te montrer déloyal Envers toi-même C'est ce que t'arrêtes Apparemment Tu vas t'investir Dans des relations Où ta loyauté Ta loyauté Envers les autres Ne se joue pas Au détriment De ta loyauté Envers toi-même Il y a un rapport A la loyauté Que tu revois Ton état d'esprit Le page du denier Si tu te le reconnais En Capricorne En maison 1 Tu te concentres Sur le volet Professionnel Vocationnel Et contributif Social Économique Associatif Et caritatif De ta vie T'as envie De te proposer Quelque chose Dans ces domaines Apparemment Peut-être que tu Contemples une proposition Que tu aurais envie De te faire Envie de suivre Que tu aurais peut-être Envie de proposer À quelqu'un Et sinon Qu'on t'a proposé Et tu étudies Dans ton cœur Le chevalier d'épée Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton cœur me dit Que tu connais la vérité Sur une expérience Familiale Conjugale Parentale Ou une occupation D'un territoire D'un lieu de vie D'un foyer De ton passé Que tu t'étais proposé De vivre un peu Comme on se propose Un nouveau départ Une nouvelle relation Un nouveau projet Et où se sont joués Possiblement Des comportements Agressifs Ou je ne sais pas trop quoi Il y a quelqu'un Qui au cœur De son quotidien N'a pas dit Certaines choses Qui se jouaient À distance De toi Vis-à-vis D'une relation Et d'un soutien Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton cœur Connaît la vérité D'une personne Auprès de qui Tu as fini De la réclamer Et cette personne Se trouvant Gémeaux En maison 6 A entretenir Des aspirations Au cœur D'un quotidien De vie Éloignée De toi D'elle ou de lui De vous deux C'est très étrange En se maintenant Dans une relation Professionnelle Ou plus personnelle Qui l'avantage Sur le plan Professionnel Vocationnel Et contributif Social Économique Financier Caritatif Ou associatif Et de laquelle Relation Il ou elle Reçoit le soutien Dont cette personne A besoin Sur le plan Des ressources Physique Relationnelle Matérielle Et financière C'est ce que Cette personne Ne te dit pas Et c'est pourtant Ce que toi Tu sais Déjà Bon Ton comportement Le pape du bâton Peut-être que T'es jaloux Jalouse Une forme De compétition De concurrence Dans laquelle On a pu te plonger Sans que toi T'aies eu ton mot à dire Là-dedans Peut-être que Tu vis un peu D'envie Un peu De quelque chose Qui n'est pas facile À vivre Parce que ça révèle Des désirs véritables Du cœur La jalousie L'envie C'est pas censé Être honteux De ressentir De la jalousie C'est censé Nous apporter L'information réprimée Selon laquelle On désire quelque chose Qu'on voit les autres Manifester Ou vivre De manière Complètement décomplexée Et assumée Et qu'on ne s'était pas Autorisé jusque-là À vivre soi-même Ou à se proposer D'accord Il y a quelque chose Un peu en lien à ça Dans ton comportement C'est que D'un côté Tu veux quelque chose En lien à la famille Au couple À la conjugalité À la parentalité Ou à une occupation Du territoire De ton lieu de vie De ton foyer Tu veux vivre Une expérience Émotionnellement riche Enrichissante Sincère Tendre Honnête Amoureuse Heureuse Tout ça Tout ça Et de l'autre côté Tu te maintiens Dans une ou dans Plusieurs relations Dans l'espoir Que ces relations Puissent d'une manière Ou d'une autre Venir t'apporter Cette expérience Que tu cherches Véritablement A manifester Alors qu'il y a Une ou plusieurs relations Dans lesquelles Tu te maintiens Qui viennent Complètement Entraver Ta manifestation Parce qu'elles viennent Lui faire concurrence Donc tu dois Dans des relations Où soit les gens Vivent déjà Leur propre expérience Familiale Conjugale Parentale Ou territoriale A leur façon A eux Mais ils la vivent déjà Et donc tu ne vas pas Pouvoir te proposer Une expérience Exclusive avec eux En ces termes-là Soit ce sont des personnes Qui d'une manière Ou d'une autre Viennent challenger Ta volonté Et ton véritable désir Et viennent te remettre En question continuellement Dans ce que tu veux Véritablement vivre Tout pendant Que tu les y autorises Tout pendant Que Tu favorises Des relations Depuis lesquelles Tu entres en résonance A partir D'un nœud Clamique Surpuissant Que tu continues De juger Et donc Auquel tu continues De rester attaché On est sur une charge Émotionnelle négative En lien A une expérience De la famille Du foyer Du couple Et de la conjugalité De ton passé Une ou plusieurs Expériences Qui t'ont renforcé Émotionnellement Peut-être négativement Vers toi-même Et qui d'une manière Ou d'une autre C'est très étrange Mais t'encourage A entrer en résonance Avec des personnes Sur le plan professionnel Comme plus personnel Familiar Amical Ou amoureux Qui viennent Continuer Eux-mêmes D'entretenir Cette souffrance En toi Il faut faire un choix Les gens J'ai beaucoup de gens Il y a des gens Qui me demandent Il y a des gens Qui me posent des questions Des fois très personnelles Et pour savoir eux Comment se positionner Par rapport à des membres De leur famille Des amis Un conjoint Une conjointe Avec qui les choses Ne vont pas bien du tout Et ils savent pas S'il faut claquer la porte Ou bien continuer Tenir bon Faire peut-être autre chose Qu'ils n'ont pas encore entrepris Pour pouvoir améliorer La relation Pour que eux Puissent se reconnaître Un droit Ne serait-ce qu'à la sérénité Le bonheur étant Un bien grand mot Pour certains Certaines d'entre vous Le problème Si tu veux C'est qu'à continuer De boire le poison De certaines relations En termes d'agressivité De méfiance De suspicion De projection conflictuelle À non plus pouvoir Tu vas faire de la paix De l'abondance Et de l'amour Dans ta vie Un but à atteindre Donc tu vas te renforcer Dans une forme D'interdiction À y accéder Tout pendant que tu te maintiens Dans des relations Dans lesquelles Tu ne peux pas te vivre D'ores et déjà Depuis ta paix antérieure Depuis ton amour Depuis ton abondance À abonder d'amour Pourquoi rester là Où tu ne peux pas Abonder d'amour De tendresse De générosité De cœur D'âme et d'esprit Pourquoi faire en fait ? Si tu ne peux vraiment pas Que tu as tout essayé Jusque là Que tu as vu en face Là où tu pouvais juger Les gens Que tu as arrêté De les juger Pour ce qu'ils étaient Et que tu as commencé A valoriser Ce qu'ils avaient Véritablement à donner Versus que toi Tu attendais d'eux Et que les choses Ne se sont pas améliorées Tu crois Qu'il va se passer quoi De plus que ça ? C'est boire le poison Et demander aux autres D'arrêter de te levercer Ça ne marche pas comme ça Ce que tu manifestes C'est le magicien En gémeaux En maison 6 Une crise Tu manifestes Une communication De crise Qui va te pousser Te précipiter Dans une transformation Pour laquelle Tu as prié Mais à laquelle Tu étais en train De résister Au cœur de ton quotidien Et c'est ça Qui véritablement Pouvait t'avoir Jusque là Terriblement déstabilisé Dans une manifestation D'un quotidien Heureux Joyeux Harmonieux Que tu t'es souhaité De vivre En compagnie D'un ou d'une chérie De tes enfants Etc Etc Mais que tu n'arrivais Pas à manifester Tout pendant Que tu te laissais Infantiliser Par des relations Qui en même temps Te plaçaient en état De compétition De concurrence Pour te maintenir Presque comme Dans un étau Énergétique Mais quelque chose Me dit Ce chevalet de l'épée Me dit Que tu le sais déjà Après ce sera Au cas par cas Mais quelque chose Me Voilà Ce chevalet de l'épée Me dit Que tu le sais déjà Ton cœur le sait déjà Ta tête a appris Et compris Ton cœur le sait Mais ton cœur refuse D'apprendre Et d'agir en conséquence C'est que tu veux Te proposer Quelque chose d'autre Quelque chose De plus abondant Dans ta vie Dans tous tes domaines De vie Ton cœur connaît La vérité Sur ce que tu es D'ores et déjà En train de traverser Et la décision Que tu dois prendre Ton cœur est déjà Au fait de ça Mais ton comportement Fait tout le contraire Ton comportement Vient soutenir Tout le contraire De ce que tu veux Consciemment Qui vient faire concurrence A ce que inconsciemment Tu tentes de continuer D'alimenter En espérant Que quelque chose De nouveau Puisse émerger de ça Il y a des gens Qui doivent prendre Des décisions Et s'y tenir Et apparemment Tu manifestes Le magicien Un nouveau départ Une nouvelle histoire Que tu vas pouvoir Te raconter Parce que d'une certaine façon Il y a une communication Qui vient te signifier Une expérience De séparation De deuil De perte De conflit De confrontation De disruption majeure Te permettant De t'ouvrir Un nouvel équilibre Pour lequel Encore une fois T'as prié Mais que tu n'arrivais pas A complètement embrasser En lâchant Tout ce à quoi Tu t'étais attaché Jusque là De peur De perdre Quoi que ce soit De ce qui te maltraitait Donc À qui t'as affaire Aussi Du denier inversé À quelqu'un Qui décide De se désinvestir De votre relation Depuis le bélier En maison 5 Projeté En balance En maison 11 C'est quelqu'un Qui décide De ne plus s'investir C'est terrible C'est terrible C'est terrible Et je lui ai dit Non Ça suffit On s'est tout dit En fait Donc À un moment donné Je ne peux pas Te sortir autre chose De mon chapeau En fait Ok La personne Que tu vas reconnaître Sous le 6 Du denier inversé C'est une personne Qui contribue À ce que tu puisses Te manifester Presque comme En renouvelant Une forme d'expérience De la splendeur Comme si T'allais découvrir À quel point T'es splendide Et à quel point La vie est magique En fait Je ne te dis pas Que tu ne vas pas pleurer Ou quoi Mais Tes larmes Vont vite sécher À mon avis On a Le 3 de coupe D'accord Le page de coupe Et le 3 du bâton Ce 6 du denier C'est quelqu'un Qui contribue À solder Les comptes Entre vous Donc c'est quelqu'un Qui décide De ne plus s'investir Peut-être Parce que c'est quelqu'un Qui s'investit ailleurs Auprès de quelqu'un d'autre Sur une zone créative Amoureuse Sensuelle Sexuelle Et parentale De projet comme d'enfant Il y a quelqu'un d'autre Pour cette personne Et le 3 est partout Et avec le pape du bâton C'est plutôt C'est plus ou moins clair C'est quelqu'un Qui contribue Comment ? C'est quelqu'un Qui se tourne Vers un nouvel horizon Que cette personne Réussit à concrétiser Pour elle Ou pour lui Depuis L'exercice D'un pouvoir D'une autorité Sur une scène Professionnelle Vocationnelle Et contributive Qui lui permet D'exprimer Toute sa joie Tout son panache Toute son innocence Sa candeur Tout ce que tu veux Et qui progresse Sous tes yeux Qui évolue Sous tes yeux Apparemment D'une manière Ou d'une autre A distance Ou en présence Mais c'est quelqu'un Qui ne se laisse pas Arrêter Par un bordel Que cette personne Vit Ou a déjà vécu Ce que toi T'es en train De traverser Cette personne A déjà vécu Dans sa vie Et c'est quelqu'un Qui en a fini Qui en a terminé Qui a soldé ses comptes Et qui ne veut pas Revenir dans un truc pareil Donc il est possible Si c'est amoureux Amical Ou familial Ou même professionnel Que vous ayez développé Une très forte relation Avec cette personne Que cette personne Aie vue Que tu prenais pas Que tu n'alignais pas Ton comportement De manière décisive Et constante A quelque chose Qui soit vrai Qui soit juste Qui soit sain Qui soit correct Et abondant pour toi En fonction de ta propre grille De valeur Et de lecture à toi Et que cette personne Aie eu peur De se faire aspirer Par une histoire Répétitive De son propre passé Que cette personne A déjà réglé Donc c'est quelqu'un Qui s'en va Qui va te donner L'impression De te tourner le dos Pour se concentrer Pour se concentrer Pour se concentrer Sur un quotidien Heureux Joyeux Abondant Que cette personne Va chercher Et va réussir A faire progresser Dans sa propre vie D'accord Mais cette personne En vrai Elle contribue Est-ce que tu acceptes Du denier Pourrait me dire ça Ce cosmic joker Dit au scorpion Qu'il ou elle S'entoure très mal Voilà Donc si c'est ton cas Tu saurais Que c'est ton manifeste Et du coup Tu pourras travailler Le fait De reprendre le droit A t'entourer Des gens Avec lesquels Être dans le partage Et non dans une forme De compétition De concurrence De dissimulation D'envie De jalousie Que je pense Toi t'as pris en pleine figure D'une certaine façon Et que t'as cru Être tiens Ou tiens C'est très Ce bâle du bâton Est bizarre Attends Je connais Mes amours de scorpion Ça te ressemble pas A cette Non ça te ressemble pas C'est normal On te l'a fait ça On te l'a fait ça Avant que toi-même Tu ne mettes Quelqu'un en concurrence Avec d'autres gens Ou je sais pas trop quoi Ou en compétition Ou que je sais pas trop quoi Ou avant que tu ne pètes un plomb Pour essayer de te libérer De quelque chose Qui n'a rien à voir Avec le 6 du 2e Mais qui a tout à voir Avec des personnes De ton passé En lien Une vie familiale Conjugale Parentale Ou territoriale De ton passé Envers lesquelles Tu ne veux pas Entamer la relation Il y a une ou plusieurs personnes Avec qui tu veux pas Tu veux pas couper les ponts Et ça te regarde Tu vois ce que je veux te dire Si t'arrives à vivre Quelque chose Qui soit sain Et correct pour toi En te maintenant Dans des relations conflictuelles S'il te plaît Écris-moi en commentaire Comment est-ce que tu fais En vrai Parce que je vais te dire Quelque chose C'est pas possible C'est pas possible Parfois Il faut interrompre Des relations Quitte à les reprendre Plus tard Quand chacun a fait Son travail sur lui-même Et a repris Ses propres projections Mais parfois Il faut interrompre Des relations Parfois Il faut savoir dire À quelqu'un Non tu me traites plus Comme ça Tu parles pas de moi A ma place Et tu parles pas De moi aux autres Pape du bâton Tu te maintiens Dans des relations Où on t'infantilise Ou alors Où on s'infantilise Pour pouvoir Te dominer Par Un processus De soumission On va On va te montrer Qu'on se soumet à toi Mais pour mieux Te dominer Et dans tous les cas Tu perds Dix de l'épée Et la question Du six du denier C'est pourquoi Est-ce que tu restes Dans des relations Où tu perds Où Il y a des gens Qui pensent Pouvoir gagner quelque chose À te voir perdre À te voir Te perdre Le dix de l'épée Est en scorpion Le dix de l'épée Est en scorpion Dans la symbolique Des transits On est sur le soleil En gémeaux Mais il se manifeste Dans la constellation Du scorpion Le dix de l'épée T'as voulu aider Beaucoup de gens T'as voulu en sauver D'autres De ta famille De tes amis De tes conjoints De tes conjointes Des gens de ton entourage Immédiat De tes amis De je sais pas trop quoi Bah sauf toi maintenant C'est ce que le six du denier Te dit Et c'est quelqu'un Qui te dit Moi c'est ce que je fais Et je le regrette pas Regarde moi Regarde je kiffe Pourquoi est-ce que toi T'aurais pas le droit De kiffer en fait Ouais C'est quelqu'un Qui te dit Fais attention A pas A pas finir ta vie En l'ayant regretté En ayant à le regretter Ou à la regretter Cette vie Ok Y'a pas d'extension Donc je clare ici un maximum C'est quelqu'un C'est quelqu'un Qui est très attiré par toi Qui ressent une étincelle Une passion Que vous pourriez même Avoir en commun C'est quelqu'un Qui garde un oeil sur toi Mais c'est quelqu'un Qui te voit vivre Les conséquences De tes choix De tes actes Qui te voit vivre Et tenter de te débattre Depuis Soit un sentiment de culpabilité Soit une croyance de dette Ou d'endettement Clannique Tout vient Des influences De capricorne De bélier De cancer Et de gémeaux Dans cette histoire Tout vient de l'enfance Le jour où on devient adulte Moi j'ai tendance A penser que En tant qu'enfant Nos parents deviennent De grands amis De grands ennemis Ou alors de parfaits inconnus Mais à un moment donné Quand on devient adulte Soit qu'on met au monde Une société ou plusieurs Soit qu'on met au monde De nos propres enfants On n'a plus besoin De se faire infantiliser À tout va Et je vois encore des gens D'une manière ou d'une autre Rester en contact Avec leurs parents Mais sur un mode Parents-enfants Alors qu'ils ont des fois 40 ans 50 ans 60 ans Je dis pas Je dis pas quand il y a Une tuile qui nous tombe Sur la figure Et qu'on est émotionnellement Fragilisé On peut retourner Voir maman Voir papa Ne serait-ce que pour Être pris dans nos bras Ça nous arrive à tous Tout va bien Il faut se détendre Mais on ne vit pas tous En tant qu'adulte Depuis l'équation Papa Maman Plus enfant Égale famille Quand on devient Nous-mêmes adultes Et qu'on construit Notre propre famille Il y a quelque chose Comme ça ici Qui n'est pas clair De qui crois-tu Que tu es encore l'enfant ? Parce qu'il y a Une parentalité intérieure Qu'il va falloir Que tu fasses naître Avec peut-être Plus de vigueur Et plus de constance Apparemment Pour pouvoir te sortir D'une forme de nébulosité Qui est en train De te causer De te rendre la vie Bien plus difficile Qu'elle n'a À l'être pour toi Là j'ai quelqu'un Qui est brillant Qui a de très belles ressources Matérielles comme immatérielles À mettre au profit D'une nouvelle vie Mais ce comportement T'entrave Et te raconte Que les autres Pourraient t'entraver À ta propre place Or c'est ton comportement Qui est une entrave C'est pas le comportement Des autres Auprès desquels Tu te maintiens Depuis un comportement Clivant Arrête la guerre C'est ce qu'on te dit ici Bon Pour ceux qui avaient besoin D'une lecture privée Ou de plusieurs Vous avez le site internet Ça se passe sur www.thecosmicjoker.fr Moi je m'arrête là Pour ce manifeste Je t'embrasse très fort Je te dis à plus tard Pour d'autres manifestes Si tu t'arrêtes ici Pense à me faire un petit bisou Si t'as écouté jusqu'au bout N'hésite pas à m'expliquer C'est quoi cette situation Parce que sincèrement Ça me dépasse D'accord Il y a quelqu'un Qui est surtout à distance T'en fais pas Mais il y a quelqu'un Surtout qui te voit sortir D'une croyance de dette D'endettement Mais au forceps Et qui prie pour toi Ok Mais la personne Ne peut pas faire plus que ça Parce qu'encore une fois On ne te sauvera pas Soit tu reconnais Que t'es déjà sauvé Et donc t'agis différemment Dans ta propre vie En reconnaissant que les autres Aussi sont déjà sauvés Et donc en arrêtant De te sacrifier corps et âme Pour des situations Qui ne sont pas censées Te le réclamer Sauf à être hautement toxique Soit je sais pas Tu me diras en commentaire Je suis très curieuse De savoir ce qu'il se passe Ok Bon A tout de suite Ou à plus tard Je t'embrasse fort C'était The Cosmic Joker Que le Seigneur te bénisse Et Quoi qu'il arrive Je pense à me faire un petit bisou Voilà